On serre la main, on attend les résultats. Salut, je m'appelle Elodie, j'ai 26 ans et à la rentrée j'entamerai ma troisième année consécutive de cheerleading en tant que base principale. Ce qui me plaît le plus dans ce sport, c'est le dépassement de soi, affronter ses peurs et l'implication que ça demande. C'est grâce à une athlète qui était présente lors du forum des sports à Grand Place. Son uniforme m'a interpellée, je suis allée la voir, on a discuté. Elle m'a proposé d'aller aux entraînements d'essai gratuits. J'y suis allée et trois ans plus tard, j'y suis toujours. Oui, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être assez bien, de ne pas avoir assez de force. Sans aucun doute le palmarès, c'est un moment très spécifique. Donc une fois que toutes les équipes sont passées, on se regroupe tous sur le praticable, équipe par équipe. On est tous blottis les uns contre les autres. On serre la main, on attend les résultats. Et dès que le résultat tombe, c'est l'euphorie, c'est la libération de l'énergie, c'est tout le travail d'une année qui vient de tomber. Et c'est gratifiant. J'avoue que je n'ai pas confiance en moi totalement, mais voilà, les coéquipiers sont là pour vous aider. On est une grande famille. Oui, il faut une très bonne hygiène de vie. On n'est pas des athlètes de haut niveau non plus, mais c'est le minimum à avoir, c'est-à-dire soigner ses blessures quand on en a. Prendre soin de sa santé physique, c'est-à-dire essayer d'aller à la salle, ce n'est pas une obligation, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre à vous de vous rendre plus fort et d'être plus confiant sur le praticable. Bien évidemment, boire beaucoup et avoir une bonne alimentation, c'est la base. C'est les séances de musculation. Moi, je l'aime bien dans le sens où ça nous permet de nous remettre dans le bain. Et c'est quelque chose qu'on fait ensemble. À toutes les personnes qui voudraient nous rejoindre, je leur dirais de venir, d'essayer. Ça n'engage en rien. Moi, au début, je ne vous aurais jamais dit que je voulais être cheerleader. Et en fait, aujourd'hui, je ne me vois pas ne plus en faire. Pour moi, maintenant, ça fait partie de ma vie. Venez voir. Venez essayer. Je ne pense pas que vous serez déçus. Vous resterez.